Son livre est, à mon avis, à quelque chose de plus que tout ce qui a pu être écrit sur le Freinet, y compris, je n'hésite pas à le dire, de la part de Bonatti lui-même et de moi-même, car il est très émouvant. Et Virginie, qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir à Chamonix, donc on est ravis de te rencontrer, déjà, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais c'est qui ? Est-ce qu'elle a un rapport avec la famille Trouchy ? Ah oui, c'est la grande question. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, je suis ravie d'être ici. C'est vrai qu'avec le contexte de cette année, je n'ai pas eu l'occasion de venir beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un rapport avec la famille Trouchy ? Alors, je suis issue d'une famille d'alpinistes et de montagnards. Mon grand-père était un féru d'alpinisme, mon père aussi. Je suis originaire. Aujourd'hui, mes parents vivent en Morienne. Moi, j'ai vécu... Je suis passé mon enfance en Morienne et mon grand-père vivait sur le plateau Matesin, donc au-dessus de Grenoble. Donc, j'ai fait beaucoup de montagne et je continue à faire de la montagne avec grand plaisir et passion, même si aujourd'hui, je n'y vis plus. Je n'y vis plus, mais je reviens assez souvent. Et j'écris très régulièrement pour Montaigne Magazine et Alpe Magazine. Donc, je lis énormément et depuis très longtemps des livres de montagne et j'aime les chroniquer. Voilà. Et puis, là, j'ai écrit ce livre, Au milieu de l'éternel, un cible d'hiver, sur la tragédie du Fréné. C'est un projet qu'on avait depuis quelques années et on est content de le sortir cette année pour les 60 ans de cette aventure. On va commencer tout de suite. En fait, tu l'as divisé en trois parties, ce livre. Donc, il y a surtout deux parties principales. C'est les prémices, c'est le drame. Oui. Mais il y a quand même une mise en place des protagonistes. Oui. Oui. Oui, des grandes personnalités qu'il fallait décrire et raconter. Avec un beau titre au début, c'est Désir. Oui. J'aime beaucoup. C'est vrai que s'il n'y a pas de désir, on n'y va pas. De toute façon, on trouve qu'il y a un sacré désir. Dimanche 9 juillet 1961. L'été se précise. La montagne prend un autre rythme, une autre acoustique. Les fissures baillent, le soleil brûle, la roche. À Courmayeur, au pied de l'immense versant sud du Mont-Blanc, on vit dans la beauté des sommets. En début d'après-midi, Walter Bonatti fait le café. Il verse la poudre et l'eau dans une cafetière mocha et attend que ça chauffe. Il appelle l'Institut météorologique de Chamonix. Il note aussi les prévisions météo de Radio Montesineri et Radio Rai. Elles sont bonnes, avec une possible instabilité liée au passage d'une dépression sur la Scandinavie. Pour un alpiniste décidé, cela ressemble à une large fenêtre de beau temps. C'est le moment. Il avale son café à petite gorgée. Sa présence fait exister l'espace autour de lui, comme s'il en était à la fois le centre et le moteur. Walter appelle Roberto Gallieni, l'ingénierie milanais, son client devenu ami. « Arrive, on y va ! » Bonatti appelle maintenant Andrea Oggioni, son fidèle compagnon de cordée, son ami cher. « Tout est clair, on y va ! » Bonatti, Gallieni, Oggioni, le pilier, tous trois connaissent parfaitement le plan. Cela fait des mois qu'ils l'échafaude. Ils préparent les sacs, mais se parlent peu. La vie intègre les silences, n'exige pas de tout savoir, mais compose avec ce qui n'est pas dit. Chacun considère la densité de ses palpitations intérieures. Pour ceux qui vont agir ensemble, la proximité fraie sous le langage, la complicité circule dans les ellipses. Les pensées tuent, ont la texture des sensations, elles vous traversent et s'étirent l'ongiline. Bonatti est un homme passionné, généreux, absolu dans ses fougues et ses replis. Il est entraîné par une volonté de l'ultime que l'on rencontre chez ceux que le sublime visite. Il possède une voix remarquable, une voix avec un paysage dedans, un paysage âpre au ciel de sa fille. Ses yeux débordent d'une douce lumière. Il a en lui ce précipice qui le rend avide de verticalité. Il a 31 ans, mesure 1m70, pèse 71 kilos, le torse maçonné jusqu'aux épaules. Il ne boit pas, ne fume pas, résiste comme personne au froid et au manque de sommeil. Il pratique des exercices de gymnastique réguliers pour fortifier sa musculature. Le cœur est la partie la plus performante de son corps. Le sang coule dans ses veines avec torpeur. Son boue bat à 50 pulsations par minute la journée et à 36 la nuit. Sur les pentes du K2 à 8 000 mètres d'altitude, ce même poube était à 75. Il a des mains massives, rouges au pli, des phalanges, été comme hiver, il grimpe sans gants pour sentir le grain des roches. Combien de positions connaissent ses mains qui l'ont conduit dans le monde ? Ses doigts comme des guides accordent le réel à ses reliefs. Point de contact avec toute chose instinctive, douée de mémoire. Ses mains aux mille combinaisons lui ont évité de mauvaises chutes. Là, c'est l'équipe italienne. Et puis, tu décris Bonatti avec beaucoup d'admiration. Oui, c'est vrai. J'ai même lu une critique d'un journaliste qui disait que j'avais une description presque amoureuse de Bonatti. Et oui, Bonatti, c'est quelqu'un qui apparaît aux autres avec une épaisseur de récits. Tout le monde connaissait Bonatti. Et ça a été et c'est toujours une figure marquante de l'alpinisme. Et c'est quelqu'un qui est fascinant de par ses ascensions, ses courses, mais aussi avec son physique. Il avait quelque chose de magnétique et de fascinant que j'avais absolument envie d'écrire. J'ai oublié de commencer ce texte par ça. Et dans le texte que tu viens de lire, et d'ailleurs, ça me fait plaisir de l'écouter, lu, je trouve que c'est très beau. On parle de ce qui circule entre cette équipe italienne. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, moi, j'étais assez réticente avant l'écriture de ce livre. Puisque bien sûr, l'histoire, elle a été racontée par Bonatti dans ses mémoires. Et elle a été racontée par Mazot dans son livre également, Montagne pour un homme nu. Donc, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter. Et finalement, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse aussi le plus globalement en littérature, c'est ce qui ne se dit pas, c'est ce qui ne se voit pas. Le réel est aussi ce qui est caché. Et c'est ça que j'ai voulu explorer. C'est ce qui se passe entre eux. C'est ce qu'ils peuvent ressentir. C'est ce qu'on peut imaginer avant une course comme celle-là, avant une première, avant le pilier du freiné. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans l'écriture de ce texte. C'était vraiment pour explorer sensoriellement et intimement ce qu'ils avaient pu vivre. Et j'ai essayé vraiment de me relier intimement à eux. Et c'est comme ça que je me suis lancée aussi dans le portrait de Bonatti. Et comment tu t'es reliée, par exemple, pour Bonatti ? Tu as visionné des images ? Oui, alors beaucoup. J'ai visionné des images. J'ai lu ou relu ses textes. Mon éditeur Charlie Buffet m'a transmis aussi la retranscription des entretiens qu'il avait pu avoir avec lui. Donc c'était intéressant puisqu'ils ont eu une discussion très intime. Et donc j'ai lu, j'ai perçu des choses, des intonations, des silences. Donc oui, je ne l'ai jamais rencontré, hélas. Mais j'ai eu l'impression de vivre avec lui durant toute cette écriture. Puisque même sa voix m'a beaucoup accompagnée, sa mélodie, sa musique. Je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée. Et ça a été une matière importante pour l'écriture de mon livre. D'ailleurs, quand tu parles de sa voix, c'est beau. Quand tu dis qu'il y a des paysages de sa voix, c'est magnifique. Je trouve qu'il a une voix avec un paysage dedans, oui. Bonatti connaît toutes les lignes d'ascension du versant italien du Mont-Blanc. Il sait la minéralogie des parois, l'équilibre des séraques suspendus. Il a gravi toutes les faces, les arrêtes, les piliers. Dans ce versant intimidant, il a tracé des itinéraires inoubliables. Grand pilier d'angle, pilier rouge du brouillard. Il reste une dernière ligne vierge, la plus belle, le pilier central du Freinet. La plus haute escalade d'Europe, le dernier rempart du Mont-Blanc, le dernier problème des Alpes, qui excite l'élite de l'alpinisme européen. Depuis sa première tentative, il y a deux ans, Bonatti a pris d'innombrables clichés observés à la jumelle de ce pilier. La peur ne lui est pas étrangère. Il a conscience de l'impondérable. Il se prépare minutieusement, appréhende ce travail comme une responsabilité. Il envisage la montagne avec humilité, conscient de sa fragilité face à la nature, mais aussi avec audace. Selon lui, l'homme libère dans les instants périlleux des énergies inconnues. Le geste pur d'escalader est sa manière radicale de se frotter à sa vérité. Il s'épanouit en se confrontant à ses limites, en les étirant. La montagne s'est toujours définie pour lui comme un exercice spirituel. Elle satisfait le besoin que chaque homme a de s'éprouver, de se connaître. Son alpinisme est imagination, soif d'idéal et de connaissances intimes. Ce dimanche 9 juillet, Walter, Andrea et Roberto sondent une fois de plus le courage caché dans leurs entrailles. Toutes les tactiques ont été pesées. Ils ont déployé mille ruses pour que leur intention reste secrète. Le pilier est une première convoitée. Oui, c'est une première. Forcément, il y a un enjeu, puisqu'à cette époque-là, il y a un nom qui reste après une première. Le pilier du Freinet, c'était la plus haute escalade d'Europe. C'était quelque chose qui vraiment attirait les alpinistes. Et toujours, encore maintenant, il y a quelque chose de mythique et qui intéresse aujourd'hui, quand je discute avec les guides et les alpinistes. On me parle de cette ascension comme quelque chose de fascinant. Et donc, c'était une première. Donc, il ne fallait rien dire. Et Bonatti, il n'en avait pas parlé, à peine à sa compagne. Et il avait dit à sa compagne, si on te dit quelque chose, si on te pose la question, surtout, tu ne dis rien, tu dis que je reviens dans quelques jours. Et voilà, c'était quelque chose qui devait rester absolument secret. Et les lieux, alors moi, bien sûr, je suis allée respirer les lieux. Et j'ai trouvé, j'avais envie aussi de faire une description assez sensorielle, presque charnelle du pilier du Freinet, parce que j'ai trouvé cette montagne très belle, qui se démarque des autres. Et j'ai rencontré Pierre Mazot aussi, qui m'a dit, mais là-bas, c'est himalaïen, et c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, on parle des motifs de l'écriture, la personnalité des alpinistes, mais aussi la beauté des lieux, ça a été un puissant moteur. C'est vrai que j'ai voulu écrire aussi, après m'être rendue sur les lieux. J'étais tellement subjuguée par ce pilier, que j'avais aussi envie de l'explorer littéralement. Et pour en revenir à cette équipe italienne, Bonatti, il emmène un client quand même. Oui, il emmène un client. C'était toujours compliqué pour Bonatti d'emmener ses clients, puisqu'il avait du mal très vite, ses clients pouvaient devenir ses amis. Mais oui, il emmenait son client parce qu'il avait le niveau, et il était aussi avec son frère de cordée, Andrea O'Djoni, qu'il connaissait depuis toujours. C'était son client, mais c'était son ami certainement avant tout. Alors, on va continuer à parler d'amitié, en passant de l'autre côté. Samedi 8 juillet. À Chamonix, quatre amis ont rendez-vous à la première benne du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Il s'agit de Pierre Mazot, Pierre Coleman, Robert Guillaume, Antoine Veil. Aller voir au petit matin, on dirait qu'ils brûlent de joie, d'excitation, pour cette première aventure de l'été. Ils veulent rejoindre la fourche, et ils sont enthousiastes, chantent des chansons populaires à plein poumon, Jean-Ton prend sa faucille. Ils vont marcher sous le ciel spacieux dans ce grand air qui les enivre. L'ivresse est une magie blanche. On n'est pas en dehors du temps, on est enfin dans le temps, on s'y baigne. La tête, le corps, le désir coïncident, les gestes prennent, on voit, on sent plus et mieux. Ces hommes sont heureux de leur projet, pensés avec une brillante légèreté. Dans le cirque maudit, leurs phrases démesurées remplissent l'espace, les soupirs aussi comptent. On n'en pense pas moins, sans rien dire, en raclant les yeux au ciel. Il sourit dans le silence et parfois il rit aux éclats. On a du mal à le croire quand existent ces éclats-là, mais c'est une vie entière à chaque fois. Pierre Mazot est un homme incapable de tricher dans ses relations. À 32 ans, chargé de conférences à la Sorbonne, étoile montante du droit civil, il est dépourvu de fourberie, ce qui le rend infiniment charmant. Il ne change rien à sa manière d'être selon qu'il se trouve avec les hauts placés ou les arbres. Sur les sommets ou dans la vallée, toute passion est contagieuse, la sienne plus que tout autre. Il a le goût de l'effort et de la persévérance, la passion de l'amitié. Il est très proche de Pierre Coleman, dit Pierrot. Pierre Coleman a des capacités élevées sur le rocher, Mazot sur la glace. Ils ont grimpé ensemble la paroi nord de la Cima Grande d'Iliberdo, dans les Dolomites. Il s'entraîne à l'escalade pure sur les rochers de Fontainebleau ou la falaise du Sossois, près d'Auxerre. Coleman, âgé de 26 ans, est diplômé en chimie et vit à Paris. Il donnera toujours son duvet au plus frileux, son pain au plus affamé. Il fait grimper les aveugles parce que leur sensibilité au changement d'altitude l'a bouleversé. Enfin, ça, c'est une partie déjà de notre équipe, mais ça vaut le coup qu'on s'attarde déjà juste sur ce binôme-là. Oui. Pierre Mazot et Pierre Coleman. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Mazot, qui vit à Paris. Je suis allée chez lui à plusieurs reprises et nous avons discuté. Et c'est vrai que ce portrait vient aussi de ce que j'ai pu ressentir en le rencontrant. C'est quelqu'un de très droit, très honnête, très intègre et qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Mais c'est ce qui le rend très charmant. Et je savais que je pouvais compter sur lui, qu'il allait me dire des choses intéressantes et vraies. Et on m'avait dit, avant de le rencontrer, que c'était quelqu'un qui avait énormément d'amis en montagne. Et ça, je l'ai vraiment ressenti aussi. Chez lui, il a toujours ses photos d'amis alpinistes. On le voit avec Bonatti. Il a de nombreuses photos de montagne derrière son bureau. Et pour lui, l'amitié a été la valeur la plus importante, presque, dans sa vie, je dirais. Comme si elle constituait la base la plus nue de ce bonheur d'exister. Et son ami le plus... J'irais qu'il a même la passion de l'amitié. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en le rencontrant. Et son ami le plus proche avec qui il grimpait, un autre Parisien, c'était Pierre Coleman. Donc, tous les deux, ils partaient. Ils partaient le vendredi soir après une semaine de travail. Ils engloutissaient les kilomètres pour arriver à Chamonix. Ils grimpaient tout le week-end. Ils rentraient le dimanche soir. Et lundi matin, la semaine commençait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et j'y pense très souvent. Et moi-même, aujourd'hui, je ne me laisse pas happer par la paresse un vendredi soir. Et ça me donne un peu d'énergie. Et j'ai envie aussi d'engloutir les kilomètres et de dévorer la vie comme ils le faisaient et d'aller en montagne avec ses amis. J'ai trouvé ça très beau, très riche. Quelle énergie ! En plus, ils étaient brillantissimes. Et ils étaient brillantissimes. Oui, oui. Ils ne faisaient pas des petites balades. Oui, oui, bien sûr. La deuxième partie de la cordée est composée de Robert Guillaume, 26 ans, le plus sage, le plus tenace, très attentif aux sautes, surnommé le pâtissier. Il s'est fait mitron la nuit pour pouvoir grimper le jour avant de quitter Paris et s'installer dans une mansarde à Chamonix. Il est considéré comme un excellent grimpeur dans le milieu. Lionel Terrell appelle le numéro un de sa génération. Il a parcouru le massif du Mont Blanc en tous sens, souvent en solitaire. Il est très ambitieux, mais parle peu de ses exploits. Il aimerait grimper en Himalaya. Il prépare un voyage. Enfin, Antoine Veil, surnommé Tonion, fils de l'amiral Veil de la marine française, né d'une famille de polytechniciens, le Benjamin, 22 ans. Espoir de l'alpinisme français, un colosse, un corps imposant, le plus puissant d'entre eux, des épaules massives, des mains qui s'animent, le regard fixe, toujours en train de rire, la gentillesse même. Cela fait deux ans seulement qu'il fait de la montagne et le nombre de ses courses ne cesse de s'allonger. Il rêve des Dolomites. Veil et Guillaume ont enrichi leur expérience sur les grandes parois, avec la première ascension hivernale cette année du pilier Bonatti au Doru. Ces quatre hommes sont unis par une sereine et tacite complicité. Ils partagent le même espace, le même temps, mais aussi une certaine disposition à entrer dans le présent par la même porte, quelles que soient les circonstances. Oui, ce sont des génies de l'instant. Ce rapport au temps est fascinant. Ce sont des gens, c'était des personnes qui étaient capables de vivre l'instant présent, qui ne pensaient pas à ce qui s'était forcément passé avant, et qui vivaient le moment présent. Pour moi, ce sont des génies de l'instant et ce sont presque les poètes qui arrivent à savourer les instants comme ça, les minutes précieuses de l'existence. On n'est peu à y arriver. En tout cas, c'est les derniers personnages, personnes. C'est vrai que j'ai tendance à dire personnages, parce que pour moi, ce sont des personnes romanesques qui sont devenues des personnages d'un livre. Ce sont les quatre personnes qui constituent la cordée française. On a bien compris que ce sont des personnes brillantes, comme tu le disais, Lorraine, et qui avaient tout à fait le niveau pour faire cette première du pilier du freiné. Malgré leur jeunesse, parce que quand même, 22 ans, c'est quand même très jeune. Oui, c'est vrai. On a tendance à oublier leur âge. Mais oui, ils étaient très jeunes. Et pour l'écriture du livre, j'ai pu contacter la petite amie de l'époque de Robert Guillaume. Donc, c'était intéressant, puisqu'elle m'a justement parlé de sa personnalité. Et elle m'a aussi raconté comment elle, elle avait vécu ce drame à ce moment-là. Donc, ça a été aussi une enquête précieuse pour moi. Maintenant qu'on va les personnages, on va voir le lieu. Donc, c'est le bivouac de la fourche. Le fameux. Le fameux. Tu peux te situer peut-être pour le bivouac de la fourche ? Oui, elle est en dessous de l'arête Koeffner. Et on part, en tout cas, eux vont partir de là pour aller au col de Petré et qui sera en dessous du pilier du fréné. Dans la petite cabane en tôle suspendue au-dessus du vide à 3700 mètres d'altitude, les quatre Français consacrent la journée au dernier préparatif. Ils chantent. Ils prient aussi secrètement pour que ne leur soit jamais retiré ce bonheur de se tenir-là ensemble, face au même horizon, sous le ciel céruléen. Ils partagent le matériel à part égale en ajoutant celui qu'ils avaient caché sous un lit lorsqu'ils étaient venus en juin en repérage. L'air est doux. Un vent léger porte l'odeur des chaleurs capturées dans la roche. L'odeur de l'été à haute altitude. Ils ont déposé leurs t-shirts trempés de sueur sur la tôle chaude du toit, ont pris quelques photos, hilare, devant la porte du bivouac. On imagine leur rire fusant vers les hauteurs, les sons se propageant avec la précision aiguë de coup près. Ils devaient rire comme s'il n'y avait pu rien plus que cela, ce moment qu'ils inventaient qui les rassemblait. Ils allaient renverser le monde d'en bas trop sage, le refaire à leur idée. Sur le cahier du refuge, ils écrivent dans cet ordre. Robert Guillaume, dit le pâtissier. Pierre Coleman, dit Pierrot. Pierre Mazot, dit le Maz. Antoine Veil, dit Tonio. En direct du col de Potteret et pilier du Freinet, éventuellement pilier central. Mais tu as vu des photos aussi qui t'ont inspiré, c'est ça ? Parce qu'à chaque fois, souvent tu parles de photos, tu les vois rire ? Ah oui, pour quoi ? Oui, oui, alors le bivouac de la fuche, j'y suis allée et les photos, oui, c'est que vraiment je me suis replongée. Alors déjà, je savais qu'ils étaient très joyeux, Amazon me l'avait dit, qu'ils étaient une bande de copains, qu'ils étaient là. Alors, ils allaient faire une première, mais pour l'équipe française, j'avais l'impression quand même que c'était aussi, je ne dirais pas, un jeu, c'est peut-être un peu trop léger, mais ils étaient là surtout pour être ensemble et pour partager ces moments de joie. Je pense que c'était le moteur premier et quand on voit les photos, et ne serait-ce que le bandeau de la couverture, ils sont devant le bivouac de la fourche, il art, c'est drôle, on dirait presque, et on m'a fait la réflexion, que c'était, on dirait presque un selfie de maintenant et donc oui, c'était, il faut les imaginer très joyeux, presque insouciants, c'est, il fait beau, les conditions sont parfaites, ils vont faire la pilier du Freinet, ils sont les plus heureux, les plus heureux du monde. Bonheur d'être ensemble, ils avaient déjà amené du matériel à la fourche ? Oui, ils avaient déjà amené du matériel à la fourche, ils avaient caché sous les lits, l'équipe italienne aussi, on y reviendra, donc voilà, tout était préparé pour aller faire cette première. Walter, Walter pose la main sur le verrou, il connaît son grincement, il entre dans la petite maison bardée de tôle, le plancher craque, sous ses crampons, sa frontale éclaire, quatre formes allongées sous les couvertures qui s'ébrouillent, l'odeur féreuse du repos recouvre l'aigreur grasse des transpirations, bonnati reconnaît cette odeur avec soulagement, elle appartient à ce lieu d'habitude, c'est une odeur d'empreinte, du sol au plafond, de la terre au ciel, celle de montagnards joyeux ou anxieux, de peur et maux ici soignés de déceptions oubliées. Une ombre se dresse et Walter déplace sa lampe frontale vers elle. Oh, salut Walter ! s'éclame Robert Guillaume, étonné qu'il se lève aussitôt pour allumer trois bougies. Walter reconnaît le visage de l'alpiniste chamognard, tandis que le bivouac s'éclaire lentement. Les ombres des hommes se projettent sur les murs et le plafond, si grandes qu'elles occupent immédiatement l'espace, y inscrivent des présences souples et tous se dévisagent. L'attention se focalise sur Bonnati, l'immense Bonnati, on le salue, un peu gêné d'en savoir déjà long sur sa vie et beaucoup plus long qu'il ne peut l'imaginer. Personne n'apparaît de cette façon dans la vie de tous les jours précédé d'une telle épaisseur de récits. Il s'impose, intense, cuir buriné, les yeux plantés dans ceux des autres en guise de bonjour. On le pensait encore au Pérou où on aurait aimé qu'il y soit encore. Walter explique qu'ils sont rentrés avec Andrea depuis dix jours maintenant. Robert Guillaume s'en désole. Il laisse échapper à un. Vous êtes rentré trop tôt et tout s'éclate de rire. Ils échangent en français. Seul Ogini ne comprend pas la langue. Pierre Coleman, allongé, allume son appareil auditif qu'il a l'habitude de couper quand il ne souhaite pas être dérangé. « Bonjour, Walter ! » dit aussi Mazot. « Pierre ! » Les deux se sont rencontrés pour la première fois cinq mois plus tôt. Il y a déjà entre eux une secrète entente. Il faut parfois peu de temps pour nous une amitié. Walter fait les présentations entre Andrea Ogini, Roberto Gallini et Pierre Mazot. Ils se saluent avec de grands sourires. « Tu vas au freinet ? » demande Mazot. Bonatti a caisse impassible. Chez l'un comme chez l'autre la même distance face aux êtres, la même inflexibilité, la même tentation du silence et la même volonté d'élargir les impressions premières. « Et peut-être aussi au pilier central » ajoute l'Italien. « Nous aussi » disent les Français. Oui, alors cette scène je l'ai vraiment imaginée, je l'ai vue et même là à t'écouter elle réapparaît dans mon esprit. Donc, il faut imaginer le bivouac de la fourche qui est une petite cabane en tôle suspendue dans le vide. Les Français ont fait une première tentative le jour même qui est infructueuse. Ils sont rentrés, ils se reposent et ils se disent « Bon, demain ça ira bien » et ils ne s'attendent à avoir personne. Et là, Bonatti, l'immense Bonatti arrive. Donc, vous pouvez imaginer la surprise et bien sûr, personne n'est au courant de rien puisque comme on le disait c'était une première donc toutes les intentions étaient restées secrètes. Et il s'interroge alors dans le texte il est dit qu'on aurait aimé que Bonatti soit encore au Pérou parce que les Français auraient aimé faire cette première eux-mêmes. Et on sait que si Bonatti est là, le grand Bonatti il y a de grandes chances pour qu'ils y parviennent avant eux. Donc, ils vont dialoguer. Je n'en dis pas plus sur la suite. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Mais bon, donc ils vont... Mais en fait, là, on arrive dans une autre étape dans ton récit. Voilà, c'est une autre étape. Donc, ils vont discuter et ils vont se dire qu'on va faire une cordée commune. Et ça, c'est vraiment le beau geste de l'amitié. C'est une première mais on va faire cette première ensemble. ça, c'est beau. Et alors, Mazot connaissait très peu Bonatti. Il le connaissait, bien sûr, il connaissait son nom, il connaissait tout ce qu'il avait fait mais il s'était rencontré une seule fois. Mais déjà, les liens se tissaient et bien sûr, vont s'affermir par la suite. Donc, il y a quelque chose... L'amitié est scellée, en fait, à ce moment-là, dans ce bivouac de la fourche. C'est un moment très important du récit. À six heures, les sept hommes sont rassemblés au col de Petteret à près de 4000 mètres d'altitude. Ils prennent le temps d'observer le pilier qui les surplombe. L'immense bastion de granit brut s'élance devant eux et les éblouit de son rouge feu. Les ombres sont claires à l'est, des silhouettes des sommets lointains se découpent au-dessus des vallées brumeuses. Grand Combin, Servin, Montrose... La cordée fait une pause assez longue afin d'élaborer un plan d'attaque. Ils constatent que le pilier est propre. La roche est comme irradiée, rongée par le vent. Dans quelques heures, le granit deviendra chaud, rugueux, avec ses veines de quartz blanc, ses fissures, ses plaques de lichen. Ils prennent leurs premières photos ensemble. Lunettes de glacier noir, chemise à carreaux, pull, certains sont souriants, les yeux fendus, leur manière de se dilater, de se rétracter devant la lumière puissante du soleil sous les cimes immenses trahissent leur impatience. L'instant relie tous les épisodes de leur vie d'alpiniste comme si la chronologie n'était plus linéaire mais étoilée. Ils ont atteint l'épicentre ici et maintenant. Bonatti et Mazot observent l'itinéraire qui se dessinent peu à peu sur leurs yeux dans la muraille orientée sud-sud-est. Les yeux de Bonatti semblent filtrer ce qu'ils regardent. Sous son regard, le fouillis d'aiguilles de granit se structurent. Lignes, masses, échelles, profondeurs de champs, valeurs de couleurs dans la lumière limpide du premier soleil. Deux piliers bien marqués, le pilier sud et le pilier nord, encadrent une flèche élancée qui pointe comme les vertèbres au milieu d'un dos, une vaste flamme de 700 mètres raccourcie par la perspective. Le pilier central, colonne vertébrale de la muraille. Le pilier se dévise en trois zones. La première est mixte, pente de neige et glace raide coupée de ressaux rocheux. La deuxième, essentiellement rocheuse, se redresse jusqu'à la verticale. La troisième, bastion de granit compact surplombe légèrement l'escalade s'il fera artificiel avec étrier, piton. Là-haut, en plein ciel à près de 4500 mètres d'altitude, l'engagement sera maximal. Voilà, le pilier apparaît. Oui, alors, c'est vrai qu'on parle encore de temporalité, mais je pense qu'à cet instant, ils se sont dit mais tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous ont mené à ce point central, à être devant ce pilier, ce beau ciel bleu et qui est très rouge et comme je le disais au début de cette rencontre, il est magnétique, il est fascinant, j'avais vraiment envie de le décrire le plus finement possible. Donc, ils sont là, ils le regardent et ils se demandent où est-ce qu'ils vont passer. donc Bonatti et Mazot avaient déjà fait une première tentative quelques années auparavant et puis, à cause de la météo, ils avaient dû rebrousser chemin mais Bonatti, bien sûr, comme on l'a dit au départ, connaît toutes les lignes, a déjà tout envisagé, a déjà tout regardé donc, ils vont discuter tous les deux puisque finalement, Bonatti sera à la tête de la cordée italienne et Mazot va guider ses compagnons et tous deux, Mazot et Bonatti vont échanger et ils vont être loyaux jusqu'au bout, c'est-à-dire que les Français vont commencer puis après, ce sera les Italiens et ils vont se relayer comme ça et c'est très beau, c'est vraiment une cordée commune franco-italienne. Mazot et Bonatti, les deux leaders, échangent sur l'ascension du lendemain. Ce sera au tour des Italiens d'ouvrir la voie, les Français suivront Mazot a trouvé beaucoup de neige, il espère que ce sera plus propre en haut. Il reste 500 mètres et les plus grandes difficultés. Tous deux savent que les dernières longueurs demanderont un effort soutenu avec des passages d'escalade artificielle très aériens et ils sont impatients de s'y mesurer. Mazot a envisagé un cheminement, il partage ses impressions avec Bonatti qui a les mêmes. Ils espèrent atteindre le bastion terminal, la chandelle ou Candela et y installer un bivouac pendant que la cordée de tête commencera à équiper le passage. Il devrait être au sommet mercredi. Ils se parlent et les ombres furtives dansent sur la roche, s'étirent, se rétrécissent, dessinent des formes étranges comme un mystérieux archipel éphémère. Une lumière venue d'un autre monde perce à travers les étoiles comme une promesse, un poudroiement magnétique qui veillera sur eux durant la nuit. Coleman fait remarquer à Mazot qu'il s'agit de leur trentième bivouac ensemble. Ils se souhaitent le plus beau bivouac qu'ils aient jamais vécu sur la plus belle montagne du monde. Ils se remémorent les signes échangés au cours des milliers d'heures qu'ils ont passées en ces cinq dernières années à faire de la montagne. Signes prouvant qu'ils comptent l'un pour l'autre en tant qu'homme. Pierrot a prononcé ces mots d'une voix feutrée, les chuchotant presque. Ce murmure avait des inflexions singulières d'une promesse de liens éternels. Mazot a acquiescé d'un mouvement de tête et une poussière d'étoiles s'est posée sur le visage de Coleman. Il a levé les yeux vers le ciel comme si son imagination s'occupait à construire l'échelle d'argent qui le mènerait au sommet du pilier. Son visage semble sous l'influence des astres, abandonné au temps et aux choses. De ce moment, il ne restera bientôt dans la mémoire non pas les faits, mais l'émotion qui lui a donné cette teinte si particulière, quelque chose de vif et de doux à la fois, si net et en partie voilée, il faut résister à la tentation de tout reconstruire à la lumière des événements à venir. Ce soir, sur le pilier central du Freinet, des hommes sont heureux, déjà certains que rien ne pourra altérer ce souvenir. Oui, alors, il y a plusieurs choses dans ce passage. Déjà, dans l'écriture, pour moi, les éléments avaient une place centrale, avaient autant de place finalement que les personnages. je voulais que ces hommes, qu'on puisse ressentir à quel point ces hommes avaient pu dialoguer avec les astres, à quel point il y avait eu une fusion avec leur décor, leur environnement, avec la roche. Puis plus tard, on le verra, avec la neige, avec la foudre. Mais là, ce moment avec les étoiles, ce bivouac qui se passe si bien sous ce ciel étoilé, je voulais vraiment que ce soit fort dans ce texte puisque je pense que ça a été très important pour eux. Et après, cette nouvelle temporalité où ils regardent les étoiles et là, ils sont bien, ils sont dans un moment serein, ils sont sûrs, ils sont heureux, ils n'ont envie d'être nulle part ailleurs. Eh bien, ça, j'ai quand même retrouvé ce bonheur et cette joie en interviewant Maso, notamment. Donc Maso qui a vécu la perte et la tragédie. Eh bien, tout de même, il arrive à replonger dans ces moments joyeux et de bonheur. Et ça, c'est difficile dans la vie de savourer encore ces moments suspendus quand après, il y a eu un drame ou quand on a pu vivre un chagrin, une perte. On a tendance à réécrire l'histoire ou à avoir un autre regard. Et eux, ils résistent à cette tentation et ce moment-là, personne ne pourra leur voler. il existe et il est éternel et quelle que soit la suite des événements. Vers midi, deux heures plus tôt que prévu, Bonatti atteint la base de la chandelle. C'est le ressaut terminal de 80 mètres, dernier obstacle sérieux qui les sépare du sommet du Mont-Blanc. Au-delà, la rède qui mène au Mont-Blanc de Courmayeur est sans difficulté. De légers brouillards flottent autour d'eux mais à plus de 4500 mètres d'altitude en été, les nuages de l'après-midi sont des invités habituels. Mazo et Coleman passent devant pour équiper la première longueur d'escalade artificielle. Bonatti se retourne et voit le ciel animé de spasmes de nuages. L'air est devenu plus froid, des voiles grises et filoches masquant peu à peu la vallée. Ce jour ne ressemble plus à un jour d'été, un jour où toutes les heures se touchent de près. Couleurs, contours, relief, tout s'estompe lentement dans un pénombre. La nervosité picote les flancs, les muscles, la pierre, l'angoisse s'approchent. Il faudrait que cela reste une menace, un décor. Bonatti propose d'installer le bivouac pendant que Mazo et Coleman équiperont la première longueur du lendemain. Mazo attaque la fissure rectiligne qui les domine, confiant. Il entre dans ce moment presque dépassé par lui-même. Son escalade touche le ciel. Il échappe à la pesanteur et aux limites de son être. Un peu plus bas, Bonatti et ses compagnons l'encouragent. Il se souviendra de ces moments comme des plus beaux de son existence. Lutte exaltante à chaque pas. Il franchit un nombre infini de degrés de liberté. Il pénètre un nouvel espace, un nouvel espace-temps gravi dans la matière, un temps qui ne passe plus. Il entre dans d'autres coordonnées, un autre état de corps, lui-même. La paroi vibre, l'absorbe en totalité. De ces instants, il n'a mémorisé que ciel bleu, soleil, exaltation. Pourtant, ses compagnons et peut-être lui-même sont déjà dans la tempête. Installé en plein ciel sur ses étriers, Maso est en train de planter un piton quand il croit entendre une sonnerie de téléphone. Le clou chante. Il saisit un des mousquetons qu'il porte en bandoulière. Le métal colle à la peau. Des flammes bleues voltigent sur le métal et traversent ses phalanges. L'air est saturé d'électricité. Maso accroche tout son matériel au piton et hurle en direction de Bonatti et de ses compagnons 35 mètres plus bas. Descendez-moi ! Un rideau sombre l'enveloppe. Il disparaît à leurs yeux, avalé par la tourmente et à la merci de la grande mécanique du ciel. Dès les premiers pas, une bourrasque chargée de bérésil le bouscule. Il est 14h. Oui, alors, ce passage a été compliqué à écrire parce que, alors, la condition première pour écrire ce récit c'est de ne laisser aucune place à l'approximation. Donc, il a été difficile d'être au plus près parfois des faits et de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences entre le récit de Maso et le récit de Bonatti. Et c'est normal. La mémoire est une fabrique. La mémoire va de reconstruction en reconstruction. Et on oublie souvent les détails, à quelle heure, quand est-ce que finalement le ciel a commencé à s'assombrir et on ne sait jamais vraiment précisément. Et j'ai eu du mal et avec mon éditeur on en a beaucoup parlé pour reconstituer les faits. On a eu du mal à savoir quand est-ce que vraiment le ciel s'est assombré et quand est-ce que ça a commencé à devenir dangereux. Et Maso était dans cette escalade. Il était presque dans une forme de trance. Il était porté. Il réussissait. Il était bien dans cette chandelle. Et je pense peut-être qu'il n'a pas vu ce que ses compagnons ont vu un peu plus bas. Donc, c'était assez pour nous aussi pour reconstituer l'exactitude, cette météo changeante. En tout cas, très vite, ça a été une évidence pour tout le monde. Et la météo a changé et a commencé à devenir très dangereuse. Et ça, évidemment, il ne l'avait pas prévu puisqu'à l'époque, on n'avait pas les moyens météo que nous avons aujourd'hui. Et il n'envisageait pas qu'un tel orage puisse se déclencher ce jour-là. Et on verra qu'il durera plusieurs jours. Donc, c'est vrai que cette escalade, je l'ai trouvée finalement très belle, celle de Mazot. Très belle puisqu'il était si heureux. Et d'ailleurs, il l'a écrit dans ses mémoires que ça fait partie d'un des moments les plus beaux de son existence. Il était léger et aspiré par le ciel pour cette première. donc il se sentait presque invincible. Les cordes laissées sur le mur se balancent et claquent dans le vent. Bonatti et Mazot essayent de calmer leurs compagnons. Walter prend une photo. Trois statues figées sur la bourrasque peut-être baissées sous les capuches. Plus tard, il racontera la tourmente déchaînée, les éclairs et le tonnerre, l'air vibrant d'électricité, la poussière de neige qui aveugle. Mais à cet instant, dans la furie des éléments, ces mouvements doivent rester posés. Il s'accroche à cette injonction qu'il s'adresse à lui-même et qui ne le quittera plus. Stay calm. Reste calme. Depuis qu'il va en montagne, il se prépare à l'aléa. Quand il n'est pas en paroi, il bivouaque au grand air, dépouillé de toute protection. Il renonce au confort. Il ne le connaît plus. Il veut être prêt à affronter les éléments déchaînés avec ses propres armes, physiques et mentales, affûtés comme des lames. Au cas d'eux, au drue, à la Bremva, en Himalaya ou en Patagonie, il a frôlé le drame et s'est éprouvé. Jamais les épreuves ne l'ont détourné de la montagne. Tenir. Il faut tenir. Se protéger. Rester calme. Sourire. Éloigner le matériel. Grappe de pitons, marteaux, piolets, crampons. Stay calm. Coleman est frappé une deuxième fois. Mazot doit le retenir à la corde pour l'empêcher de glisser dans le vide. Il lui parle. Pierrot ne répond plus. Pleure doucement en le regardant. Mazot le serre dans ses bras. Vers 17h, ils arrivent enfin à installer un semblant de bivouac. La petite tente des Italiens est attachée à un piton sur une première terrasse. À leur droite, un peu plus bas, veille, Mazot et Guillaume sont assis côte à côte sur une vire, les pieds pendant dans le vide. Ils se sont glissés dans leur sac de couchage recouvert d'une sable bâche de vin. En dessous, Coleman est seul. Mazot l'a descendu sur une petite terrasse isolée. La meilleure place pour qu'il puisse s'allonger. Il l'a glissé dans son sac de couchage et a tenté de le rassurer. Demain, une fois l'orage passé, on t'amènera à l'hôpital. Il ne reste plus que 80 mètres de monolithes inconnus et peut-être 12 heures d'escalade. Ensuite, l'arrête qui mène au Mont-Blanc ne posera plus de difficultés. Du sommet, quel que soit le temps, ils seront descendus sur le refuge Vallot et Chamonix. Il leur suffira d'une demi-journée d'éclaircie pour parvenir là-haut. Le salut à deux longueurs de cordes. Voilà, donc l'orage a frappé Pierre Coleman. Il avait un appareil auditif et la foudre est tombée sur son appareil. Ce qui l'a rendu sourd. Il n'a plus rien entendu à partir de ce moment-là. Il voyait simplement les visages de ses compagnons. Donc la foudre frappe. Mais Bonatti connaît ses situations. Tous les alpinistes connaissent ses situations. L'orage en montagne, ça arrive en plein été. Et ils se disent que tout ira bien, que les orages ne durent jamais et plus d'un jour, deux jours. Voilà, dès le lendemain, tout devrait aller mieux. Donc il se rassure. Et puis surtout, il y a la figure de Bonatti. Bonatti est là, donc rien ne devrait arriver puisque Bonatti est là. et Bonatti lui-même a ses injonctions. Reste calme. Il se répète ça constamment comme des mantras. C'était vraiment important pour lui, comme une musique finalement. Et donc à ce moment-là, à ce moment-là du texte, les alpinistes avaient confiance. Coleman était frappé, mais pour eux, ils étaient vraiment tout près du sommet, de l'arrivée. Ils étaient à une centaine de mètres. Donc ils se sont dit, bon, mais il nous reste 100 mètres. On va attendre que l'orage se calme, que la tempête se calme et on pourra poursuivre demain et on ira soigner Coleman. Donc à ce moment-là, il y avait une inquiétude, mais une inquiétude légère qui allait pouvoir se dissiper avec les heures, avec la nuit et avec le changement de météo. En fait, c'est le début de la fin. Enfin, entre guillemets. Oui, oui, oui. La foudre qui touche Coleman, je dirais que ça a été dramatique. Ça a été vraiment le début des grandes difficultés, effectivement. Et finalement, ils ne vont plus jamais, ils vont rester des jours sur cette terrasse, en fait. Oui. Mais d'ailleurs, ça, on ne va pas le lire. Je ne sais pas où est-ce que je dois m'arrêter. Moi, je m'arrête là, mais c'est la fin. Tout le monde la connaît, l'histoire, plus ou moins. Oui, voilà. C'est une tragédie. Voilà. Il n'y aura que trois survivants. Mais ce qui m'intéressait dans ce texte, on parle de drame et de tragédie, mais moi, vraiment, ce n'est pas ce que je garde. Et encore aujourd'hui, où là, on parle de ce texte et je vois toujours le visage de ces alpinistes sur la couverture. Vraiment, ça a confirmé mes intuitions, c'est que la littérature ne ramène pas les disparus, ne résout rien, mais elle rend vivants. Elle nous rend vivants et elle rend vivants ces hommes. Ça, c'est vraiment beau. Moi, je suis heureuse que ce texte existe puisqu'elle nous rend tous vivants et ces hommes sont toujours là et on les voit souriants. Et c'est ce qui m'a marquée. Et j'ai voulu travailler un texte vivant. J'ai voulu m'intéresser aux ramifications de ce drame et de cette tragédie. On l'a dit, la beauté, la fraternité, l'amitié. Je pense que c'est ce qu'on retrouve dans ce texte. Laissement. Complètement. Et très sensible. Enfin, il y a une grande sensibilité dans le texte. Mais j'ai été vraiment touchée par ces hommes. Et je dois dire que même à l'écriture, même à la relecture du texte, où je connaissais l'histoire, j'ai été touchée par ces morts, par la première mort notamment. À chaque fois que je relisais, j'étais comme surprise et touchée. Et même encore maintenant, je suis encore avec ces hommes qui m'ont marquée. Leur aventure m'a vraiment marquée, profondément marquée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Profitez-en. Mais c'est vrai qu'on ne va pas lire plus loin parce que c'est un super beau texte et que c'est... C'est à vous de continuer. Vous avez un témoignage ou des questions? Non? Elle vous intimit? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous? Déjà, oui. Comment? Moi, c'est ma sco... Justement, c'est ma sco... Parce que je connais les deux versions, donc Oiseau et Bonati. qui, c'est justement le style qui est loin d'être... Enfin, je crois, et détaché un petit peu comme nous, qui sont du factuel. Vous avez trouvé leur style factuel? Voilà. Plus. Oui. Par rapport au... C'est ce qui m'a tout de suite fait dès les premières pages. Eh oui. Pour eux, c'est vraiment... Ben voilà, ça s'est passé... Je pense que ça a été aussi difficile pour eux de raconter les choses. Vraiment. Ce n'est pas la même chose. Il y a une certaine... Une certaine pudeur. Même si je pense avoir fait preuve de pudeur dans mon texte, pour moi, c'était vraiment très important de rester juste. Juste, ça a été vraiment le mot d'ordre de l'écriture. Et c'est ce qui... C'était vraiment très important. Mais je pense que pour eux, ça a été très difficile. Pour Bonati, ça l'a été. D'ailleurs, il a demandé à son ami Dino Buzati, qui était journaliste à La République A, d'écrire un article pour lui. Et Dino Buzati a titré son article « On ne me pardonne pas d'être venu vivant ». Et c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a subi. Et en plus de la perte de son frère de cordée, André O'Djoni, de ses amis, il a vécu une certaine persécution et comme tout drame en montagne, en charge des coupables, des responsables, alors que la montagne est avant tout un espace de liberté et que la polémique n'a pas vraiment sa place, en tout cas, je pense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est une tragédie qui a été très médiatisée. Elle a fait la une de Paris Match, j'ai pu me procurer ces Paris Match et j'ai vu comment ça a été relaté. J'ai été vraiment surprise. Pour le coup, c'est vraiment différent aussi des récits de Mazo et de Bonatti. Donc je peux imaginer ce qu'ils ont pu ressentir dans leur char. Ça a été très douloureux et je pense que pour le raconter aussi, ça n'a pas dû être facile. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé aussi des différences entre le texte de Mazo et de Bonatti dans le ton. Mais finalement, est-ce qu'il y a une vérité ? Est-ce qu'il y a une réalité ? On a surtout notre vérité. Et d'ailleurs, Bonatti le disait souvent, c'est ma vérité. Je pense qu'on a des vérités, on a nos vérités nécessaires. Et c'est ça ce qui est important. L'objectivité totale, je ne suis pas sûre qu'elle existe. Mais ce qui est bien, c'est par exemple, ce que vous avez fait sur avant la tourse. Parce que eux, ils n'ont jamais insisté là-dessus. Sur la joie qu'ils avaient, c'était pas, c'est pas tellement ce qu'elle sort de la voie ici. Non, c'est pas ce qu'elle sort de... C'est grave. Oui, oui, oui. Alors ça, oui, oui, mais cette joie, je l'ai ressentie en rencontrant Mazo. Donc, voilà, 60 ans après, il avait quand même en mémoire cette joie et ce don de l'amitié, cette passion de l'amitié. Et oui, c'est vrai que ça contraste avec ce qui va se passer, mais je pense que c'est réel. Et c'est important, oui. Et l'émotion est toujours là, 60 ans après. Pierre Mazo, après avoir lu ton livre, avait les larmes aux yeux quand même. Oui. Mais il était heureux. Je me souviens justement d'une émission, ça remonte à quelques années, il y a 15, 20 ans peut-être, 15 années d'années, où il y avait justement un reportage sur cette tragédie et donc on avait, le journaliste avait interviewé Pierre Mazo et j'ai le souvenir de cet homme d'état, parce que c'est un grand grand monsieur aux yeux en plan des... Mais fondre en larmes, littéralement, face caméra, en rappelant ce qui avait été justement cette tragédie. C'était un moment très fort et très... sur le plan de l'émotion, ça prenait aux tripes, même le téléspectateur, j'allais dire. Oui, oui. Mais il le dit, il le dit... 40 ans, oui. 60 ans, oui. Et là, c'était 40 ans. Ah oui, 40 ans, pardon. Mais là, oui. On l'a filmé aussi quand il a reçu le livre. Oui. Oui, oui, on a senti son émotion. Mais il le dit d'ailleurs dans cette vidéo, il dit que c'est l'épisode le plus douloureux de son existence. Et il y pense, il y pense de plus en plus en vieillissant. C'est quelque chose de très présent aujourd'hui, peut-être plus qu'à une certaine période de sa vie. Un autre témoignage ou une question ? Ah ben, alors... Merci d'être venue. Merci. Merci beaucoup. Et puis Virginie est là pour signer et dédicacer le livre. Avec plaisir. Et puis merci de votre attention. Merci. 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 Merci.